Musique Le gentil homme de fortune De quoi vaut-nous peur ? Plus du jibat de savanna Que de Satan et ses flâmes On préfère la mort du maquis Bienvenue à Savanna Savanna c'était la première capitale de la colonie britannique de Géorgie sur les bords de la Savanna River Le mot savanna vient en fait des langues indiennes des Caraïbes ça désignait une savane c'est un mot qui a été entendu par la première fois par les marins espagnols donc ils l'ont nommé Savanna donc ici la ville a la particularité comme Charleston et comme toute la côte du sud des Etats-Unis, la côte atlantique sont des marécages partout c'est absolument époussoufflant magnifique et à l'intérieur de ces marécages on a construit les premiers ports en eau profonde donc Savanna, Charleston Charleston c'est juste à côté à une heure dans Caroline du Sud Savanna c'est aujourd'hui une des plus belles villes des Etats-Unis pour son caractère historique pour ses plages magnifiques aussi alors les plages ne sont pas dans Savanna c'est Tybee Island à l'extérieur mais c'est juste à côté et donc c'est aussi une ville touristique assez importante donc la ville est construite avec tous ses anciens bâtiments ses maisons victoriennes autour de 22 squares il y en avait un petit peu plus à l'origine mais aujourd'hui il y a 22 squares qui sont absolument magnifiques et la ville a été planifiée je ne sais même pas si ce n'est pas la toute première qui a été planifiée aux Etats-Unis en carré donc vous ne pouvez pas vous tromper il n'y a pas de virage ici c'est tout carré et ces squares sont aujourd'hui toujours délicieux pour venir flâner donc les gens ici visitent beaucoup les maisons historiques en fait des colons vous avez des très anciennes maisons et avec des jardins magnifiques également il y a à peu près peut-être une dizaine de maisons qui sont extrêmement connues ici à visiter et on va vous les faire découvrir les unes après les autres pour les principales mais après si vous avez du temps c'est vraiment toujours très surprenant et très différent vous apprenez plein de choses quand vous voyagez d'une maison à une autre ici on est à bord du Georgia Queen qui est le bateau principal qui fait visiter la rivière Savannah c'est une bonne manière de commencer sa visite de Savannah pour voir tous les sites de la ville et les paysages comme ça en naviguant tranquillement il y a des visites guidées bon c'est en anglais bien évidemment il y a des visites qui est en anglais qui est en anglais qui est en anglais juste sur le côté de la ville nous avons ce qu'il y a un gold domaine et le sugar company a une refinerie ici sur le rivière où ils sont les 50s ont un clair de 135 feet en général ils ont décidé de laisser les stands ils ont été exportés au port de savanna ils ont fait des propriétés ils ont besoin de passer 8 milles du rivière de la ville de où vous avez eu Quelques conseils, plus près vous êtes du waterfront, des quais de la rivière Savannah et plus c'est commerçant avec des boutiques pour le shopping et plus vous vous éloignez vers le sud et plus vous êtes dans des quartiers résidentiels magnifiques mais mais résidentiel voilà pour le shopping c'est plutôt près de la rivière comme à peu près dans tous les lieux touristiques américains les parkings sont payants donc c'est pas forcément très cher mais vous allez payer quand même quelques dizaines de dollars par jour voilà il y a des trolley qui permettent d'économiser vos jambes mais c'est assez compliqué quand même parce que vous avez vraiment ici c'est très concentré vous avez vraiment une chose à voir à tous les coins de rue donc c'est difficile de prendre le trolley parce que c'est pas trop où aller si peut-être si vous n'avez pas de voiture pour aller vers des endroits qui sont un petit peu éloignés du centre ville dans ce cas là n'hésitez pas mais sinon sinon vous allez devoir utiliser vos jambes pour visiter tout le centre ville c'est très concentré mais c'est sur environ 4000 5000 mètres en descendant vers le sud de la rivière savannah bien évidemment avant de venir à savannah faites votre liste de restaurants je vais vous en conseiller quelques uns en fonction si vous regardez la vidéo en quelques années ça aura peut-être changé donc vérifiez mais si vous aimez les bons restaurants venez tester la cuisine sudiste à savannah aussi bien pour les petits déjeuners américains que tout ce qui est fruits de mer la cuisine sudiste en général je vais vous donner quelques adresses mais c'est aussi un incontournable de la ville c'est partie de l'expérience qu'on visite savannah il faut surtout pas les rater parce que c'est absolument délicieux surprenant ici on est au cristal bien parlant à savannah et on a pris des spécialités du sud des états unis parce que c'est les spécialités du restaurant et je vais vous montrer ça ici on a du shrimp and greet ici on a des beignets de tomates vertes et ici on a une she crab soup c'est une soupe de poisson de crabe des crabes bleus qu'on trouve dans l'atlantique de ce côté ci de l'atlantique en tout cas et ça devrait être assez bon et regardez le restaurant juste derrière il est absolument magnifique je sais même pas de quelle année il est et bon voilà on est dans plein centre de savannah et ça a l'air délicieux donc comme de maïs purée de maïs c'est ça c'était vraiment très 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 haut de gamme un petit côté surprenant avec le la petite touche de fumée à l'andouille de louisiane je pense c'est une spécialité de louisiane ici l'andouille s'appelle comme comme en france en fait c'est exactement pareil et donc ça donne un petit une petite touche de fumée ça nécessite un équilibre dans la cuisine assez scientifique mais là c'était vraiment absolument parfait c'est ici c'est en spécial vous n'avez pas la carte tous les jours donc vous pouvez le demander s'ils l'ont mais mais bon c'est quelque chose qu'on trouve quand même à peu près dans beaucoup de restaurants de cuisine du sud ici et là bon on va pas se tromper on est parti sur un gâteau à la carotte qui est aussi une spécialité locale et et donc ça devrait ça devrait être aussi pas mal le monument derrière moi il risque de disparaître d'ici quelques mois ou quelques années donc on en profite pour le filmer parce que pas spécialement pour le conserver mais pour pour le montrer comme un marqueur important de l'histoire de savannah c'est le monument confédéré c'est comme ça qu'il a été appelé initialement c'est encore écrit dessus même s'il a été rebaptisé monument de la guerre civile les statuts qu'on y trouve sont des statuts confédérés tout autour et celle que vous voyez en haut l'histoire de savannah c'est une ville qui s'est vous avez vu tous ces 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 beaux bâtiments qui sont témoins d'un luxe passé actuel bien réel c'est vraiment une très très belle ville et qui a été très riche et qui tient sa richesse des plantations notamment des plantes des plantations de dont la rentabilité était assurée par la main d'oeuvre gratuite constituée par l'esclavage donc les esclaves arrivaient dans les ports de savannah comme port de charleston de manière identique il y avait des marchés aux esclaves dans la rue à charleston ici vous quand vous visitez certaines maisons vous voyez encore les logements des esclaves c'est assez impressionnant et donc le comme tout le sud savannah c'est le port le plus au sud du 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 grand sud pendant la guerre de sécession donc donc la ville était était très très marquée par par cette guerre c'est important de préciser cette partie de l'histoire enfin de toute façon on vient pas à savannah si on on n'aime pas l'histoire et si on on n'a pas envie de comprendre comment ça s'est passé là ça va là une autre particularité justement si si la ville est si belle en contraste avec les autres villes du sud c'est parce que les ports ont été préservés de la guerre pour une raison que je vous ai je vais vous expliquer le le nord a gagné la guerre l'union a gagné comme chacun sait et pour pénétrer à l'intérieur du sud ne pouvait pas casser le verrou constitué par les les armées du général lee autour de richmond en virginie donc le les nordis sont passés par l'intérieur des terres par le tennessee ils ont réussi à briser le verrou à chattanooga chicamoga et à descendre vers atlanta à partir du moment où ils sont arrivés à atlanta ils ont rasé la ville après la bataille d'atlanta ils ont tout brûlé donc d'où le titre du livre autant on emporte le vent et ensuite le général sherman a tout rasé la géorgie l'intérieur jusqu'à jusqu'à savannah tout a été brûlé afin de couper l'alimentation en vivres et et tout le reste qui remontait vers le général lee qui ainsi était isolé quand ils sont arrivés à savannah le le général sherman s'est rendu compte que ça servait à rien de de brûler la ville donc ils ont négocié ils ont pu rentrer et prendre des villes de savannah comme de charleston c'est pour ça que ces deux villes sont absolument magnifique aujourd'hui alors que l'intérieur des terres a vraiment été massacré atlanta est resté rien du tout on va passer un très bon début de soirée ici on est au saint fly barbecue c'est un tout petit restaurant dans dans un quartier un petit peu excentré genre de choses si vous les connaissez pas à l'avance vous pouvez pas savoir que ça existe et pourtant ça fait partie des des choses absolument à déguster ici à savannah ici on a des ribs probablement les meilleurs de la ville tout ce qui est barbecue ici on a un stew un brunswick stew donc donc voilà comment passer un bon début de soirée à savannah si on a cheapowa square à savannah c'est certainement des plus beaux squares de de la ville il ya compétition quand même ils sont tous bien mais si on est ici si les gens viennent tous ici c'est pour une autre raison qui est cinématographique c'est un vraiment un des autres attraits de la ville c'est que il ya eu des films majeurs qui ont été réalisés ici ici je suis assis sur un banc l'original il est au musée d'histoire de savannah ils l'ont enlevé parce que sinon il aurait été complètement détruit c'est le fameux banc sur lequel forrest gamp raconte toute son histoire il est assis sur un banc si vous vous rappelez on voit beaucoup de choses beaucoup d'aventures dans ce film mais il raconte toute l'histoire habillée en costume sur un banc à peu près là où je suis assis encore une fois le bon vous le voyez au musée d'histoire de savannah mais 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 voilà ici c'est un endroit quand même assez emblématique de du sud de par son esthétique il ya un autre film qui est vraiment incroyable qui a été tourné ici qui est sur qui qui a été tourné sur la base d'un livre qui s'appelle minuit dans le jardin du bien et du mal midnight in the garden of good and evil et et donc en fait les unis sera vrai un petit peu romancé peut-être par le journaliste qu'il a écrit donc c'est une histoire assez contemporaine d'un journaliste new yorkais qui débarque à savannah pour un réveillon là ça tombe bien d'ailleurs on est presque au réveillon on est le 27 décembre aujourd'hui et donc pour faire un réveillon dans la villa d'un milliardaire ici à savannah qu'on peut visiter d'ailleurs et dans la nuit intervient un meurtre assez spectaculaire et une enquête commence sur fond de 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 folie un petit peu sudiste savannah est une ville un petit peu folle d'abord il ya beaucoup de gens qui viennent faire la fête ici c'est à peut-être un peu sur les esprits des habitants en tout cas dans cette histoire de minuit dans le jardin du bien et du mal justement le le personnage central de l'histoire est obligé de d'aller avec une reine vaudou dans le cimetière votre bonne aventure de la ville afin de récli de de rétablir l'équilibre entre le bien et le mal pour lui faire gagner son procès juste après la sortie du livre qui a été un best-seller mondial clinton tessoul a fait la version film de milieu dans le jardin du bien et du mal avec john kuzak avec kevin spacey et avec judo donc ça a été un succès mondial aussi que vous préfériez le livre ou le film dans tous les cas c'est vraiment des chefs-d'oeuvre pour décrire la vie à savannah et et puis et puis reconnaître ses paysages et ses squares absolument immortels c'est vraiment super moi je vous le conseille visitez pas la ville sans voir ces deux films la fresca à 1 et minuit dans le jardin du bien et du mal on est ici dans le cimetière bonne aventure bonne aventure c'est m'intégrer donc c'est le le plus ancien ou presque cimetière de savannah c'est surtout le plus grand si vous venez le visiter prenez vraiment du temps parce que c'est une vraie ville en fait vous roulez en voiture à l'intérieur je vous emmène pour un petit tour du cimetière il ya une application maintenant que vous pouvez acheter pour 5 dollars qui est fabriquée par les amis du cimetière pour les sur les téléphones mobiles on a eu un petit peu de mal à la charger à l'intérieur du cimetière donc on est ressorti le cimetière pour la charger je vous le dis vaut mieux le la charger avant le cimetière bonne aventure c'est à mon avis un des plus beaux cimetières des états unis j'en ai fait beaucoup un tous ceux du sud a par exemple charleston vous avez des cimetières dans la ville qui sont vraiment magnifique celui ci bonne aventure il est à l'extérieur de savannah donc là devant moi en fait il ya la vue sur 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 la baie sur sur la rivière les marécages c'est absolument magnifique et alors c'est immense c'est complètement tropical comme vous allez voir sur les images et c'est très étonnant vous êtes à la fois dans la nature et dans une ville de mort dans laquelle vous allez retrouver à peu près tous les noms des grandes familles des grandes maisons que vous allez visiter à savannah vous allez retrouver les mêmes noms ici les merceurs les telfer toutes les grandes familles de la ville donc avec la même application vous pouvez avoir les histoires sur sur les principaux monuments les gens viennent ici voir les statues dans un cadre magnifique il ya au moins une douzaine de statues incroyables dans ce cimetière ça ça dégage vraiment une émotion incroyable alors le jardin du bien et du mal c'est ici il n'est pas minuit heureusement donc il se passe rien en ce moment on est le matin en plein hiver et et donc c'est ici que la cérémonie vaudou du livre et du film minuit dans le jardin du bien et du mal alors ici à savannah on dit midnight midnight ça veut dire ça raccourci pour dire midnight in the garden of good and evil parce que le titre est un petit peu long donc les gens disent midnight ici donc c'est ici que se passe l'histoire et si vous regardez le film vous voyez des scènes tournées dans le cimetière avec les cérémonies d'où la nuit on est dans un endroit qui est extrêmement civilisé mais la nuit je vous assure il se passe des choses ici on my tour one night fall out cackling at me saying oh honey bless your heart first of all rude i am from here and i know what that means in that tone i was trying not to bad mouth you but good to know that you're proud of your parties because heavy drinking loud music those little go cards they were driving them all through this house i mean it sounds fun parties to me it's gonna work beaucoup de gens viennent visiter savannah pour les maisons anciennes comme celle ci par exemple il y en a peut-être une demi-douzaine grosse demi-douzaine que vous pouvez visiter faites votre choix en regardant les photos un petit peu dans les listes de choses par exemple sur notre guide on va vous montrer à peu près tout ce que tout ce que vous pouvez voir donc ces maisons sont contemporaines ou un petit peu plus anciennes ou un peu plus récentes que la guerre de sécession c'est vraiment l'époque qui fascine le plus ici mais il ya des maisons encore plus anciennes que ça bien évidemment celle ci par exemple c'est la enjou l'eau house donc chaque chaque maison à sa grande histoire et ses petites histoires la famille l'eau par exemple le général lee était très ami avec la famille donc il a dormi à plusieurs reprises dans une chambre qui porte aujourd'hui son nom et puis par exemple vous avez juliette gordon l'eau qui est une membre éminent de la famille qui est la fondatrice des girls scouts of america donc à chaque fois vous pouvez visiter vous avez des pièces de d'antiquité absolument incroyable dans celle ci par exemple vous pouvez voir un piano vertical pour faire de la place il a construit des des pianos en hauteur comme ça qui fonctionnait mais pas très longtemps vous n'avez plus que trois exemplaires au monde donc achète dans chaque maison vous trouvez des des meubles absolument incroyable donc je vous conseille cette maison ci par exemple et puis on va vous en montrer d'autres on 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 Sous-titrage ST' 501 Juste derrière moi c'est la Mercer Williams House Elle a deux noms cette maison C'est l'une des plus célèbres de Savannah depuis la fin du XXe siècle Elle a deux noms, Mercer Williams Mercer ça vient de Hugh Mercer C'est un général confédéré qui a fait construire la maison En revanche il n'a jamais habité à l'intérieur Le second nom c'est Williams Elle est vraiment plutôt connue pour ce nom de Williams Qui est le nom de Jim Williams Qui est le personnage central du livre et du film Minuit dans le jardin du bien et du mal Le meurtre s'est déroulé en bas à gauche Et Jim Williams est mort après le procès Après avoir été acquitté des années plus tard Il s'est eu 4 ou 5 procès différents Les procédures ont été annulées C'est toute l'histoire du livre Minuit dans le jardin du bien et du mal Et donc après son acquittement Il est décédé d'une crise cardiaque Également dans la maison La maison elle est privée Elle appartient toujours à la famille Williams Qui habite à l'étage Vous pouvez visiter le rez-de-chaussée Je ne vous montre pas de film justement parce que c'est privé En revanche c'est vraiment une visite incontournable Jim Williams c'était un antiquaire Donc vous retrouvez à l'intérieur de la maison En fait tout ce que vous voyez à l'intérieur de la maison C'est lui qui l'a placé ici Dans certaines excentricités Parce que c'est un personnage vraiment unique Et marquant dans l'histoire de la ville Il était antiquaire mais il était aussi extrêmement riche Il a fait fortune Et il a acheté une cinquantaine de maisons Qu'il a restaurées dont celle-ci qui était abandonnée Donc il a restauré vraiment beaucoup de maisons À l'intérieur de Savannah Et donc c'est du très bon goût de l'époque Mais avec des excentricités qui étaient les siennes Que vous découvrirez Si vous venez découvrir la Mercer Williams House Tarte au Pécan Ici on est à Lulu's Chocolate Bar Donc c'est un bar spécialisé Dans le Les pâtisseries Ça n'ouvre qu'à 18h tous les soirs Donc c'est vraiment Un établissement pour la nuit Sauf qu'au lieu de ce soit un bar avec de l'alcool C'est un bar avec Des pâtisseries, du chocolat Thank you, merci Et donc voilà Il y a beaucoup d'établissements De douceur comme ça À Savannah Dans le centre-ville Beaucoup de boutiques de macarons Tous les 3 mètres Et de pâtisseries en tout genre Et donc celui-là est quand même assez Assez original Puisque c'est Un bar de dessert Alors moi j'ai pris la tarte à la Pécan Donc qui est vraiment une spécialité sudiste La noix de Pécan Et je vais tout de suite vous dire Si c'est bon Ou si c'est pas bon Mais bon il y a peu de mystère quand même Alors une fourchette C'est une dose de sucre Pour un an, pour un diabétique Très bon Vous avez plusieurs endroits aussi Que vous pouvez visiter À l'extérieur de Savannah Ici on est à la Wormslow Plantation Par exemple C'est une plantation Qui est certainement une des premières Parce qu'elle date de 1736 Et donc vous voyez l'allée derrière moi Déjà elle fait 2400 mètres De chênes avec les barbes pendantes C'est absolument incroyable Et magnifique Alors j'en profite Il y a des gens qui me Qui posent beaucoup de questions Sur le fait de savoir Est-ce qu'on doit visiter Charleston ou Savannah Laquelle est la mieux C'est absolument impossible De répondre à cette question Franchement les deux villes sont magnifiques Elles se ressemblent un petit peu C'est le sud des Etats-Unis C'est le sud des Etats-Unis Il n'y a qu'une heure de route Entre les deux Ce sont des ports historiques du sud Il y a une différence Il y a plusieurs Savannah on va dire que c'est plus vert Quand même avec les squares Un petit peu partout Charleston ça ressemble plus A une vieille ville Bon les deux sont des vieilles villes Mais Savannah peut-être un petit peu plus verte Avec ses jolis squares partout Il y a une autre différence C'est qu'à Charleston Vous avez vraiment Les très très belles plantations Vous pouvez visiter les maisons Vous pouvez visiter les parcs C'est vraiment éblouissant Alors qu'à Savannah Ici il n'y a pas assez Grandes plantations Alors il y a le site Où je suis La Wormslow Mais en fait Il ne reste pas grand chose De la plantation historique Sur les bords de la rivière Là-bas c'est absolument magnifique Vous allez voir les images Mais en fait Ça a été construit C'est une petite maison Avec une fortification Qui avait été construit Par un dénommé Noble Jones À cette époque-là En 1736 En coquille d'huître Stratifiée Donc c'est assez impressionnant Il en reste encore des bouts Mais ce n'est pas Les belles plantations Des planteurs Du 18ème siècle Que vous pouvez voir À Charleston En revanche Cette allée de chêne Là derrière moi Je pense que c'est Une des plus belles Qu'on puisse voir Dans le sud des Etats-Unis Elle est majestueuse Voilà C'est bien de venir ici À la Wormslow Plantation Vous avez un petit musée Et un petit circuit Avec des paysages Vraiment sublimes Je vous conseille De faire un petit tour Dans les alentours de Savannah Il y a vraiment Des belles choses à voir En dehors du centre-ville J'oubliais quelque chose d'important Si vous visitez Les extérieurs de Savannah Notamment Durant les 6 mois Chauds d'été Enfin à peu près Toute l'année Les produits anti-moustiques Quels qu'ils soient C'est absolument incontournable Parce que Bon voilà Après ils sont vendus Là au musée Les vendent Quelques dollars Donc voilà Mais ici Les marécages Ça pardonne pas Le centre de Savannah C'est vraiment pas la seule expérience humaine incroyable Dans la région Ici on est juste à l'extérieur Et entre l'intérieur et l'extérieur Il y a une grosse différence Il y a des catégories de personnes Qui ont été un petit peu exclues De certaines communautés humaines Et qui n'ont eu le droit Que d'accéder à la périphérie Mais pour eux Cette périphérie là C'était un luxe Alors ici on est à Pinpoint C'est une communauté Qui est à quelques kilomètres de Savannah Et quand elle a été créée Ici le seul accès possible C'était par bateau Et les anciens esclaves En fait dans tous les Etats-Unis Ici c'était le premier territoire Où les anciens esclaves Ont pu acquérir des terres Pour la première fois Donc c'est un lieu Qui est vraiment chargé d'émotions Surtout pour les descendants Parce qu'il y en a toujours beaucoup Qui habitent ici Ils ont acheté des terres Et ils ont construit Ce que vous voyez derrière moi Une fabrique d'emballages De crabes et d'huîtres Qu'ils allaient pêcher eux-mêmes Et qu'ils commercialisaient Absolument partout aux Etats-Unis Enfin ça a commencé tout petit Et puis après il y a des routes Qui ont été créées Donc voilà C'est aussi Comme ils ont vécu entre eux Ils ont développé une culture Qui est célèbre Sous le nom de Gula Gitchi Donc il y a un mélange De culture américaine Et de culture africaine Avec leur propre langage Leur propre code culturel Tout le monde avait un surnom C'est vraiment C'est une expérience humaine Qui est absolument incroyable Parce qu'ils ont réussi à développer Une très belle entreprise Une très belle communauté Et puis aussi avec Beaucoup d'humour Beaucoup de code culturel propre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Now a lot of people Don't know what Gula Gitchi is Gula is the language Gitchi is the people And we believe that the word Gula Arose from the Angola tribe Which is out of Africa But over the years The name just changed Gula is a mixture Of the African dialect As well as English Creole and Petrois Gula is also spoken in parables But the reason the language Was formed Was to keep the plantation owners From knowing what the slaves Were actually saying Quelque chose Qui est vraiment à ne pas rater Aujourd'hui on n'est pas dimanche Donc on ne va pas y aller Mais si vous venez Dans la région de Savannah Un dimanche Allez à la messe Ici à Pinpoint Vous pourrez contempler Une expérience humaine Absolument formidable Parce qu'il y a toujours Des messes Qui sont dans une dimension culturelle Qui est tout autre Que ce qu'on peut voir Ailleurs aux Etats-Unis Ici on est juste avant Savannah On est à Savannah Mais juste en amont Sur la rivière Le vieux Fort Jackson Défend depuis 1808 L'accès sur la Savannah River A la ville Ce fort a été La base de défense De la rivière Par les confédérés Parce que si vous allez Un petit peu plus Vers l'embouchure de la rivière Juste avant Tybee Island Il y a une île Sur laquelle vous avez Le Fort Pulaski Donc après Les fans De choses militaires Peuvent tout visiter Fort Pulaski Est beaucoup plus grand C'est un monument national Ici Fort Jackson Donc c'est le fort confédéré Qui défendait la ville de Savannah Bon la visite est sympathique C'est pas très grand Mais ça permet quand même De voir à l'époque Comment ça s'est passé Pour la petite histoire Les confédérés Se sont pas rendus Quand le général Sherman Est arrivé Après sa marche vers la mer Il est arrivé ici Les confédérés Se sont pas rendus Ils ont préféré Traverser la rivière Et se sauver de l'autre côté Pour rejoindre l'armée du Tennessee Il faut compter une heure maximum Pour visiter le fort En prenant vraiment son temps Mais le site est sympathique Avec la vue sur la rivière C'est vraiment sympa Sous-titrage Société Radio-Canada Et de l'Union Soldiers De l'Amérique de la guerre Et de l'Amérique de la guerre Donc vous avez beaucoup de sentiers Vérifié parce que nous par exemple Aujourd'hui on a pu faire Juste un tout petit sentier Le reste était complètement En restauration Et puis sinon vous avez un State Park Qui s'appelle le Skyway State Park Donc ça touche Savannah C'est à quelques minutes seulement Alors si vous voulez visiter la savane C'est vraiment un des plus beaux endroits Autour de Savannah Là on est à l'intérieur Je vous conseille particulièrement Deux chemins de randonnée Qui ne sont vraiment pas compliqués D'abord c'est tout plat ici Donc le premier c'est le Sand Piper Il fait 1500 mètres Un mile Et ensuite il est connecté A un autre sentier Qui s'appelle Avion Donc c'est des loops Des boucles à chaque fois Et Avion il fait un autre mile Donc vous avez juste Un mile plus un mile Donc 1500 mètres fois deux Ça fait trois kilomètres à peu près C'est tout plat Bon ça peut être un peu humide parfois Mais sinon c'est vraiment C'est vraiment superbe Pour visiter la savane Là ici on est dans la forêt Mais il y a des endroits à découvert Sur les rivières Qui sont immédiatement connectés à la mer On est sur l'océan là Avec des pins atlantiques Des possibilités de voir des tortues Et tout un tas d'animaux Pour les alligators Si vous voulez des endroits Avec plein d'alligators C'est plutôt vers la réserve naturelle Qu'il faut aller Parce que les alligators N'aiment pas l'eau salée Donc voilà Mais sinon je vous conseille Vraiment ce parc-ci Et j'oubliais Vêtements longs Et produits anti-moustiques Impératifs Surtout l'été Mais même l'hiver Il y en a un petit peu Donc c'est quand même Plus agréable d'être protégé Sous-titrage ST' 501 Ici on est à Coco's Sunset Grill C'est sur la rivière juste à l'entrée de Tybee Island Donc vous pouvez voir ici Une bisque de homard Et un boil de crevettes Alors les crevettes Elles sont pêchées directement De la rivière Juste de l'autre côté Ça sent vraiment Extrêmement bon À peu près 20 à 25 minutes De route de Savannah Donc vous avez ces marécages Qui sont absolument délicieux Des paysages magnifiques Les gens qui aiment faire de la photo Venez ici Vous pouvez faire des tours aussi En bateau Dans les marécages Avec des pêcheurs Vous avez des signes partout De gens qui vous emmènent Faire des tours Pour trouver les dauphins Et voir les paysages Vous avez des capitaines Un petit peu partout Sur les routes Entre Savannah et les plages Donc vous avez les plages Ce sont des îles barrières Tout le long de la Géorgie Un petit peu comme vous avez En Floride en fait Bon c'est pas Miami Beach Mais ici on est par exemple Sur Tybee Island C'est l'île la plus proche Alors c'est un petit peu Atlanta Beach Parce que tous les gens D'Atlanta Viennent ici Pendant l'été L'été qui dure assez longtemps Et donc voilà Vous avez le plus vieux phare De Géorgie Juste derrière moi Ici à Tybee Et n'hésitez pas A nous mettre des pouces bleus Et à nous suivre Sur Youtube Bref Il y a une seule fois C'est une fois Vous avez vu Sur toutes les plages De Tybee Island Savanna Et donc vous pouvez faire Votre choix de plages Vous avez Hilton Head En Caroline du Nord Aussi qui est juste à côté Vraiment voilà Il y a des stations balnéaires Un petit peu partout C'est très populaire Vous avez beaucoup 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 de monde Ici on est sur la plage nord De Tybee Donc il y a un petit peu Moins de monde Mais si vous allez au sud Là où il y a la ville C'est vraiment très 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 chargé Voilà Donc j'espère que cette vidéo Sur Savanna Vous aura plu Comme vous pouvez le voir Ici On est en plein été Mais on est le 30 décembre De cette année Donc vous pouvez voir Que même En plein hiver On peut aller à la plage En géorgie Alors on va en profiter Et Comme vous pouvez voir Même l'hiver On peut aller nager Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz